Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Merci Bernard, quel plaisir de vous revoir. Merci, merci de nous accueillir ainsi rapidement et de m'accueillir à nouveau dans ce lieu. Aujourd'hui, nous rencontrons le baron Bernard Snoy et l'Opuers, le propriétaire des lieux. Ancien banquier et membre actif dans de nombreuses associations, il fait partie de la cinquième génération de la famille Snoy à habiter le château. La seigneurie et le château de Boisseigneur Isaac ont appartenu successivement aux familles de Uldenberg, de Daves et de Saint-Aldegonde. En 1712, les descendants de Saint-Aldegonde ont dû mettre le château en vente à la suite de conflits de succession. C'est l'unique fois où le château fut vendu. Il fut alors acheté par l'ancêtre du baron actuel, Messire Antoine de Bellhomme et sa femme. Mais outre la vente, cette période est marquante dans l'histoire du monument, car on transforma la forteresse médiévale en château de plaisance. Ses travaux furent entrepris avec l'aide de l'architecte Anotou. Et ce fut la seule grande transformation dans l'histoire du château. Notre hôte, Bernard Snowy, dispose de nombreux documents d'époque pour nous expliquer cette métamorphose en images. Alors voilà le château féodal. Alors ça, c'est la représentation la plus ancienne qui est tirée des fameux albums de Crouy. Donc ce Charles de Crouy, un très grand mécène qui habitait à Everleigh, a fait faire dans les dernières années du XVIe siècle, par un miniaturiste, Adrien de Montigny, des représentations de tous les villages du Hainaut. Et voilà, nous sommes ici en couverture du tome X. Alors vous voyez, ça c'est la chapelle. Et ça, c'est le château. Alors, on pose des questions un peu sur la fiabilité de cette aquarelle. C'est peut-être un petit peu fantaisiste. Mais enfin, on voit quand même qu'il y a le donjon, une grande tour carrée. Et là, un châtelet avec deux tours rondes. Et on les retrouve partiellement dans cette gravure de Jacques le Roi, qui est du XVIIe siècle, qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus fiable. Là, vous retrouvez aussi, c'est probablement le donjon. Là, vous avez le châtelet avec les deux tours rondes et la tour carrée. Et le tout était entouré de douves où il y avait encore de l'eau à ce moment-là. Là, on est au XVIIe siècle et l'abbaye a été tout à fait reconstruite après les destructions des guerres de religion. Ça ne devait pas être en très bon état. Et aussi, les douves, vous savez, comme on n'a pas ici de véritables rivières, c'était probablement un peu nauséabond ou pas très hygiénique. Et c'est pour ça qu'Antoine de Bellum a décidé d'assécher les douves. Donc, nous avons des douves sèches, mais qui ne font plus qu'un demi-cercle. Par derrière, on a comblé les douves et là, on a ouvert une perspective sur ce qui va devenir un très beau parc à l'anglaise. Ils vont simplement garder une tour féodale, qui est celle-ci, pour se souvenir de comment c'était. D'accord. Enfin, voilà. Et aussi, cette très bonne idée d'alterner, et je vous trouvais ça tout à l'heure, la pierre et la brique chôlée. D'accord. Pour la question du bois, il faut se rappeler que le fondateur de la localité, Isaac de Valenciennes, qui était peut-être un écolo avant la lettre, il a fait quelque chose de tout à fait non conventionnel pour son époque. C'est une époque où la population belge, enfin ce qui va devenir la Belgique, augmente. Donc, on défliche les forêts et on accroît les surfaces agricoles. Et lui va faire l'inverse. Il va planter des chênes, des hêtres, sur un ancien territoire agricole. D'accord. Et si vous voulez bien, je vous emmène voir sur le plan ce bois. Avec plaisir. Voilà, alors, vous voyez ici une carte du château, de ses environs, et surtout du fameux bois du seigneur Isaac, qui s'appelle le bois planté. Aujourd'hui, ça pourrait paraître un pléonasme. Oui, oui. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout. Et donc, ce bois existe toujours. Maintenant, il est la propriété de ma chère sœur Thérèse. Il est dans cette direction là-bas, donc dans la direction de l'îlois Witterzé. D'accord. Au-delà du parc. Donc, le parc est à peu près pour cet espace-ci. Oui. Et le bois est au-delà. Et là, donc aussi, en face du château, vous voyez l'abbaye. Ah, d'accord. Donc, l'abbaye et le château ont toujours été un peu en binôme. Le seigneur Isaac, en revenant de la croisade, sur base d'un vœu, parce qu'évidemment, il a été fait prisonnier, il est revenu avec son fils Arthur et il a construit la première chapelle en remerciement. D'accord. Dans cette chapelle aurait eu lieu au XVe siècle un miracle eucharistique, d'où pèlerinage, d'où création d'une abbaye. Au XVIe siècle, il y a les guerres dans Ligion, le couvent est brûlé, et puis il est reconstruit plus beau qu'avant, au début du XVIIe siècle. Et c'est cet édifice-là que nous avons toujours maintenant. À la Révolution française, ce monastère est supprimé, mais il est sauvé par mon ancêtre, le comte Cornet-de-Gré, qui le rachète et maintient tout en état. Donc, on évite le sort, disons, de Villers-la-Ville. D'accord. Pour donner un exemple parlant. Alors pourquoi avoir construit un château ici ? Eh bien, c'est très simple, c'est pour défendre la frontière. D'accord. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, nos provinces n'avaient pas les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Et le Hainaut était une province très importante qui comportait un petit appendice qui entre en territoire brabanson, que vous voyez mieux sur cette carte-là. La ville de Halle, le village de Brène-le-Château et Boiseigneur Isaac étaient en Hainaut, tandis que Hytre, Nivelle, Brène-la-Leu, tout cela était en Brabant. D'accord. Et bon, étant donné que les visées parfois un peu belliqueuses du duc de Brabant, le comte de Hainaut a fait construire ici un château pour protéger sa frontière. Ce château a été habité par les descendants du seigneur Isaac et cette frontière, en fait, s'est maintenue jusqu'à l'époque de Napoléon. Après avoir écouté l'histoire de ce domaine, une question me brûle les lèvres. Il paraît que ce château aurait un lien avec la mise en place de l'Europe. Un document très important aurait été négocié et signé ici. Je n'ose y croire tellement les conséquences de ces décisions prises dans ces murs sont considérables sur notre mode de vie actuel. Tant de scènes, tant d'histoires, tant de personnes ont animé ces lieux et continuent de les imprégner. Alors, j'ai appris que votre papa, qui était ministre des Finances de 1968 à 1971-72, a été signataire du fameux traité de Rome, le traité fondateur de la Communauté économique européenne. Oui, en 1957, quand il était secrétaire général au ministère des Affaires économiques. Voilà. Alors, est-il vrai que la préparation de ce traité de Rome s'est faite ici ? Écoutez, en tout cas, partiellement. Évidemment, les négociations avaient lieu à Val-duchesse, mais pour arrondir les angles, mes parents invitaient souvent l'un ou l'autre négociateur à dîner, y compris d'ailleurs Paul-Henri Spach. Mais nous pourrions peut-être, si vous voulez, aller voir à la bibliothèque, on a le facsimilé du fameux traité, et puis on ira peut-être à la salle à manger. D'accord, avec grand plaisir, merci beaucoup. Je vous suis ? Oui, suivez-moi. Ah, voilà la bibliothèque. Voilà, la bibliothèque est là-bas au bout. On doit traverser le grand salon. Voilà. Waouh ! Donc voilà la fameuse bibliothèque. Voilà, mon père adorait cette pièce pleine de tous ces livres anciens, où il puissait sa sagesse. Mais sur la table, là, vous pouvez voir aussi un facsimilé de la page de signature du traité de Rome, où l'on voit les signatures donc de deux représentants pour chacun des six pays. Et bien, comme la Belgique est la première dans l'ordre alphabétique, on voit la signature de Paul-Henri Spack et celle de mon père, Jean-Charles Osnois. D'accord. En dessous, vous voyez des personnalités comme Adenauer, quand même, le chancelier d'Allemagne, Christian Pinault, le ministre des Affaires étrangères de France. Vous avez M. Antonio Senni, qui était le premier ministre italien à ce moment-là. Vous avez nos amis luxembourgeois, Joseph Besch, et le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, le fameux Joseph Luntz. Donc voilà, on retrouve sur cette page ces hautes personnalités qui sont devenues au fil des années la négociation un peu des amis de mon père. D'accord. Et donc la préparation s'est faite aussi à la salle à manger. Écoutez, oui, de temps en temps, il faut se retrouver autour d'une table. Oui. De façon détendue. Voilà. Donc ça, c'est la salle à manger. Alors c'est ici que mes parents recevaient leurs hôtes. Et donc, moi, je n'étais évidemment pas à table. Non. Mais nous pouvions observer un peu la cage d'escalier comme enfant, l'arrivée des hôtes. Et puis après ça, on écoutait les récits. Et alors, il y a un récit assez fameux de Paul-Henri Spa qui est assis à la droite de ma mère. Et vous savez, il avait des petits problèmes un petit peu dans mon point. D'accord. Et son médecin avait des exigences. Alors on amène un magnifique plat de profitrolles. Et alors il dit devant toute l'assemblée, tous ces hauts personnages, vous allez voir quelque chose de grand. et se tournant vers le serveur, il dit non merci. Donc il renonce au profitrolles délicieux que ma mère avait préparé. Mais voilà, un grand sacrifice. Ça valait bien pour la réussite des négociations. Exactement. Mais aussi, de temps en temps, les négociations se bloquaient. Et se bloquaient sur des questions ridicules. les prix d'importation des chicorées, les asperges ou quelques produits sur lesquels il y avait des crispations protectionnistes. Alors, Paul-Henri Spa, un bon comédien, pouvait simuler des colères terribles. Donc il devenait, en quelques minutes, il pouvait devenir apoplectique et dire, messieurs, vous ne réalisez pas les enjeux et vous êtes là à vous chamailler sur des détails insignifiants. Écoutez, je suis très occupé, je dois aller, je crois que c'était une réunion du Parti Socialiste à Andenne. Oui. Dans deux heures, je reviens, je vous laisse avec le baron Snoy et gare à vous si vous n'avez pas atteint un accord. Ensuite, voilà, tous les gens étaient un peu sidérés et puis se remettaient à la table de négociation. Mon père, très calmement, reprenait l'agenda, où en étions-nous, quels étaient les problèmes, où pourrions-nous trouver des solutions. Et c'est comme ça, par ces dynamiques de groupe, facilitées parfois par un bon repas, que l'on arrive à traiter. Dans le château d'Aupin reposent de nombreuses reliques ayant traversé le temps. L'une d'entre elles dépasserait mes espérances. Elle proviendrait de la sainte couronne de Notre-Dame de Paris. Mais j'ai entendu dire quelque chose que je ne peux pas croire. Notre-Dame de Paris ayant brûlé, on a sauvé la couronne d'épines. Mais il paraît, et j'aimerais y croire, qu'une épine de cette couronne est ici à Aupin-Boisseigneur Isaac. Oui, c'est ce que nous dit la tradition. En fait, Saint-Louis aurait donné un certain nombre d'épines individuelles à de très grands féodaux. D'accord. Y compris des féodaux de nos provinces. Et c'est comme ça que cette épine serait arrivée dans le trésor d'abord de l'abbaye d'Éouillère, qui est à une quinzaine de kilomètres d'ici, qui a été supprimée à la Révolution française. Et comme nous avions déjà ici d'autres reliques, notamment un morceau de la Sainte-Croix, ça aboutit ici. Et donc, vous pouvez les voir dans la chapelle des reliques de l'abbaye, le reliquaire de la Sainte-Épine. Est-ce qu'on peut aller le voir maintenant ? Oui, quand vous voulez. La construction de la chapelle des reliques de l'abbaye de Boisseigneur Isaac remonte au XIIe siècle. La légende raconte qu'elle aurait été construite par le seigneur Isaac de Valenciennes après s'être rendu en Croisade en Terre Sainte. Prisonnier des Sarrazin, il aurait eu recours à la Très Sainte Vierge et aurait fait le vœu d'ériger un sanctuaire en son honneur s'il revenait chez lui sain et sauf. Le baron Snois me guide vers cette chapelle aux trésors considérables. Voilà, on va directement à la Sainte Épine que vous voyez là. Donc ça, c'était une des épines de la Sainte Croix. De la Sainte Croix. Qui était soulevée à Notre-Dame. Voilà. Vous savez, ne me demandez pas trop de détails sur l'historicité puisque même les moniales apparemment ont toujours dit que c'était une Sainte Épine mais comment elle est arrivée dans leur possession ? On n'en sait rien. On n'en sait pas grand-chose. Et alors, il y a un linge ? Oui, alors, celui-là, c'est ça. Ça, c'est la relique du Saint-Saint qui est magnifique. D'accord. Qui est dans ce linge dont on voit encore la tâche un peu plus foncée. D'accord. Et c'est dans un magnifique reliquaire de la fin du XVIe siècle. D'accord. Et puis alors, vous avez, attention à la marche, vous avez une relique de la Sainte Croix qui est ici, vous voyez, qui est là. Et ça, c'est une relique qui vient de Constantinople. D'accord. Donc, en Baudouin IX de Flandre est devenu empereur à Constantinople, il a, en fait, prélevé les reliques qui se trouvaient à Constantinople, des morceaux de la Sainte Croix qu'il a donnés à son frère, le comte de Namur, qu'il a donnés à l'abbaye de Floref. Et de nouveau, l'abbaye de Floref ayant été fermée, ça aboutit ici. C'est magnifique le travail de... N'est-ce pas ? Oui. C'est extraordinaire. Et alors, maintenant, nous avons l'antrodite de Saint-Charbel. Saint-Charbel ? Oui, Saint-Charbel que vous voyez là qui est un ermite maronite libanais qui a été canonisé par Jean-Paul II. Et grâce à l'ordre libanais maronite, nous avons une relique de Saint-Charbel et aussi un tissu, dans lequel son cadavre a sointé et Saint-Charbel est vénéré notamment par des personnes qui sont atteintes du cancer. D'accord. Alors, il y a deux reliques, je crois, qui sont dans le coffret, mais là, il faudrait demander au Père maronite. Il y a un petit os de Saint-Charbel, mais en plus, là, il y a une huile de Saint-Charbel. de Saint-Charbel. Mais maintenant, je vais vous montrer ce qui, pour moi, peut-être est encore le plus émouvant. D'accord. C'est cette croix. Venez voir. Regardez ici, cette croix. Ça, je trouve ça très extraordinaire. C'est un crucifix du XVIIe siècle. De quoi avons-nous souffert au XVIIe siècle ? De la guerre. Nous étions le champ de bataille de l'Europe. Et donc, ceux qui ont réalisé ce crucifix avec quatre boulets de canon ont exprimé que l'humanité souffrante, comme le Christ en croix, de la guerre, de ces guerres perpétuelles. Ce sont des véritables boulets. Ce sont des véritables boulets de canon, tels qu'on les échangeait encore dans les guerres du XVIIe. Je repars de ce lieu imprégné de son âme. Cette rencontre enrichissante a conforté mon désir de rechercher l'histoire de ces monuments, témoins du passé de nos régions. Apprendre à écouter pour découvrir autrement ces histoires qui sont aussi les nôtres. Voilà une belle manière de comprendre nos origines et de partager la mémoire de nos racines. avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada